Donc moi je suis Nixon Pitaka, je représente Avignon Festival et compagnie donc j'ai le plaisir d'avoir un bon tableau ici donc alors je vais pas rentrer dans la présentation du festival vous connaissez j'imagine une partie, on pourra jamais connaître et savoir et comprendre tout le festival d'Avignon parce que c'est très complexe ce que j'ai envie de souligner c'est juste l'importance du festival, la direction qui a pris depuis quelques années mais depuis au début mais surtout ces dernières années c'est on voit plus en plus des spectacles qui viennent du monde entier nous sommes très heureux de ces visites et on va essayer de comprendre avec mes amis qui sont un peu à qui agissent aux différents niveaux en tant qu'artiste, directeur des lieux, chorégraphe, essayer de comprendre pourquoi on vient au festival d'Avignon en tout cas nous en tant qu'organisateur du festival nous avons pris conscience, en tout cas j'ai envie de dire enfin qu'il est important que ces questions soient traitées, réfléchies, discutées et voilà je vais pas être plus long je vais passer la parole à Dave Bouslam, Théâtre Chamat de Mekines, Mekines on dit, c'est ça, voilà et il va nous présenter, il va se présenter lui-même un petit peu parce que c'est important le festival Avignon off part toujours de là où nous sommes, c'est à dire artistes, acteurs et puis ensuite acteurs culturels voilà, il va nous présenter son festival aussi, voilà je vais pas être plus long, je vais lui passer la parole merci, merci Nixon je suis ravi d'être ici parmi vous pour partager ce que je fais en tant qu'auteur, metteur en scène, en même temps responsable de plusieurs activités dans le domaine de théâtre merci pour les organisateurs, bon, Bouslam Daïf, auteur, metteur en scène j'ai créé une troupe, ça fait 20 ans, qui s'appelle le théâtre Chamat Chamat c'est grande beauté, alors qu'est-ce qu'il représente pour moi le théâtre, c'est les grandes beautés et j'ai travaillé, c'est à dire, sur un parcours, autant que metteur en scène, auteur, multiple c'est à dire, j'ai des créations, en même temps, c'est à dire, sur le répertoire universel j'ai travaillé sur Bernard Malé-Coltès, j'ai traduit le texte j'ai travaillé sur Xavier Doranger, même j'ai fait avec lui une lecture croisée en arabe et en français en même temps j'ai travaillé sur un répertoire universel, Pirandillo j'ai adapté Yuki Umi Shima, la musique en arabe dialecte j'ai travaillé, c'est à dire, dans mon parcours, une vingtaine de pièces de théâtre que j'ai présentées dans des pays, en France, à Bastia, une tournée et puis à Grenoble, et puis dans l'Alger, Egypte c'est à dire, j'ai fait des tournées dans le monde arabe et dans les festivals, surtout les festivals dans l'Afrique et dans le monde arabe et en même temps, je suis chercheur dans le théâtre je travaille sur la formation et les ateliers pour moi, c'est à dire, à un moment, j'étais nommé directeur d'un théâtre à Meknes un théâtre ministère de la culture, on l'appelle centre culturel il y a un théâtre de 600 places malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens pour programmer des pièces c'est à dire, qui coûtent cher mais on essaie à travers le festival le festival que j'organise le 28 au 3 décembre le 28 novembre, le 3 décembre, c'est la deuxième édition c'est un festival dédié aux expériences de théâtre c'est à dire, on a deux salles de théâtre en même temps, on fait des spectacles dans les sites historiques je pense, les gens qui ont visité Meknes je trouve que c'est une ville qui ressemble un petit peu à Avignon au niveau de l'architecture, au niveau de l'ancien Médina et on travaille sur les lieux historiques comme ça, pour les mettre en valeur en même temps, on travaille dans plusieurs sites historiques à travers plusieurs spectacles j'organise aussi un événement parce que moi, c'est à dire je suis dédié à l'écriture théâtrale et le novembre prochain, c'est la sixième édition c'est les rencontres de l'écriture théâtrale parce qu'à un moment, j'ai vu que surtout les jeunes, ils ont besoin de faire du théâtre de rue c'est à dire, oublier le texte et c'était moi l'occasion de faire que le théâtre c'est l'action c'est la scène mais en même temps, c'est le verbe c'est l'auteur il faut qu'on donne la place à l'auteur et c'est pour ça que je fais ces rencontres c'est l'écriture c'est des auteurs qui lisent des textes de théâtre des comédiens qui lisent des textes de théâtre et c'est dans des espaces, des sites historiques alors, c'est des auteurs marocains en même temps, j'ai invité d'autres auteurs d'autres cultures il y avait Michel Didim si vous connaissez, qui a présenté l'avant-première d'une pièce d'un auteur romain en même temps, il a présenté lecture de la nuit juste avant la forêt de Coltaise bon, pour moi, c'est-à-dire Avignon, c'est la diversité c'est ça ce mélange de culture et pour moi, c'est-à-dire ce que je remarque peu de création soit arabe ou africain qui est présente dans le festival et je trouve ça dommage parce qu'un festival comme Avignon il y a beaucoup d'expériences il y a de la diversité il y a de l'échange malheureusement, il y a c'est-à-dire il faut mettre des ponts, des liens et des raisons entre ce qui se fait en Afrique dans le monde arabe et Avignon et c'est pour cela ça fait deux ans, trois ans qu'avec des amis c'est-à-dire africains dans le pays arabe on essaie de créer un centre un centre africain des recherches théâtrales et ce sera Mknaz c'est une plateforme pour l'échange pour faciliter par exemple l'échange des spectacles marocains à l'étranger pour mettre des liens au niveau de traduction de texte parce qu'il y a une écriture soit au Maroc soit dans les pays arabes soit en France des écritures de texte mais je pense qu'à travers la traduction on peut mettre des liens des rapports et des points de compréhension d'échange et à travers ce centre on essaie c'est-à-dire de faire un réseau d'échange au niveau des projets au niveau de coproduction comme ça parce que le Maroc est un peu près de l'Europe et au cœur des pays arabes en même temps au cœur de l'Afrique et je pense qu'on peut bénéficier de cette proximité pour mettre un échange entre les festivals entre les hommes de théâtre des deux continents ou d'autres continents je vais m'arrêter là comme ça pour laisser un peu de parce que je suis ici en même temps pour avoir des questions c'est prêt il y a beaucoup de choses que j'ai préparé pour parler mais pour laisser la parole à vos amis qui sont présents ici en même temps je suis prêt à répondre à vos questions à votre proposition merci beaucoup merci Daïf juste avant de passer la parole aux autres je voudrais juste par rapport à ça parce que c'est vrai que moi et nous on va dire on regrette un petit peu qu'il n'y a pas plus voilà l'Afrique enfin la langue arabe qui n'est pas assez présente dans notre festival et en général aussi l'Afrique alors comment toi tu expliques ça rapidement en deux trois mots c'est difficile parce qu'il y a avec nous une amie tunisienne qui a posé la même question elle non parce que ça fait deux jours qu'on parle de ça est-ce que notre théâtre il est trop local pour être exporté c'est-à-dire voyager dans des festivals je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai il y a des productions de théâtre même on peut mettre le citrage même le théâtre n'a pas de langue mais je pense que peut-être que nous on ne fait pas d'efforts pour venir à Avignon c'est peut-être ça peut-être que je n'ai pas une vraie parce que ça fait deux jours qu'on parle de cette de cette thématique là mais je pense que il faut se rapprocher le festival et les autres expériences il faut trouver un terrain un espace d'échange comme ça pour voir où est le problème est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions parce que je pense pour moi si on fait un réseau par exemple de troupes africaines et choisir un espace et venir présenter cette diversité africaine et arabe pendant dix jours avec plusieurs spectacles je pense que on va présenter parce que je trouve que les spectacles arabes qui sont présentés ne représentent pas vraiment la diversité de la société arabe ou africaine vraiment oui oui parce que de toute façon la langue l'arabe elle est tellement riche c'est très difficile à la représenter mais je reprise ma question est-ce que c'est une histoire financière ou c'est juste il y a autre chose voilà je pense que il y a l'histoire économique et financière mais au-delà c'est-à-dire c'est facile de dire qu'on n'a pas les moyens pour aller pour venir à Avignon oui mais il y a des troupes qui ont les moyens mais c'est-à-dire leur tête peut-être est trop local mais je pense que le problème c'est dans je pense que le théâtre peut-être j'ai parlé avec mon ami qu'on fait peut-être qu'il ne s'exporte pas mais il y a d'autres théâtres il y a d'autres spectacles de danse de chorégraphie de spectacles qui peuvent venir à Avignon d'accord on va peut-être revenir un peu plus tard donc on va essayer de passer au deuxième invité Kao Sing Chung c'est ça et donc je vais laisser la parole et nous dire pourquoi sa venue à Avignon est-ce que c'est la première fois qu'est-ce qui le stimule c'est quoi est-ce que il est indépendant ou est-ce qu'il est soutenu par l'état voilà je suis très heureux d'être aujourd'hui pour pouvoir échanger avec tout le monde avec les artistes je suis chorégraphe indépendant et je suis très heureux d'avoir été choisie par le ministère de la culture de Taïwan une des quatre compagnies venir au festival off d'Avignon donc Avignon c'est une excellente plateforme pour nous je suis donc une entreprise donc Pankar pour nous à Taïwan il y a une grande diversité une société donc qui est très diversifiée et qui c'est très bien pour nous que nous puissions présenter notre travail donc il faut présenter notre travail au ministère de la culture pour être choisi alors pour vous cette plateforme est extrêmement importante j'espère utiliser cette plateforme comme pour pouvoir aller travailler à l'étranger pour que tout le monde puisse nous comprendre et nous voir comme des une troupe de danse contemporaine indigène alors du coup vous c'est la première fois comment vous sentez-vous le rapport avec le public qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une différence par rapport au Taïwan oui c'est la première fois que je viens la différence entre le public français et le public Taïwan il y a énormément de passion dans le public français et nous avons beaucoup de feedback de leur part nous les adorons à Taïwan le public a vu mon travail donc l'ambiance à Avignon est beaucoup plus direct nous avons eu donc un retour moins direct à Taïwan nous aimons beaucoup le public ici donc on va passer au deuxième invité donc Po Changsai et donc du coup on va lui reposer la même question je pense qu'il est dans le même dispositif missionné par le ministre de la culture ou pas ou oui en fait oui c'est une partie des cartes qui ont été sélectionnées cette année je suis ici venu il y a trois ans avec les pistes co-floating flowers et donc je suis heureux d'être ici pour une nouvelle fois donc c'est la seconde fois et c'est vraiment formidable nous sommes heureux de retrouver un nouveau Avignon oui alors je précise que vous avez beaucoup de chance aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière votre ministre de la culture et c'est vrai qu'elle y tient personnellement à Avignon et tous les services culturels que je les ai rencontrés à Paris ils tiennent absolument à être présents à Avignon et nous sommes très honorés de votre présence ici alors on va passer du coup on va revenir après sur l'aspect artistique avec nos amis taïwanais on va passer à Emmanuel qui nous vient de Roumanie c'est ça et bonjour bienvenue il avait un peu de retard mais donc il va se présenter un petit peu il va aussi nous dire pourquoi il est là et c'est quoi ses envies ses intérêts aussi c'est quoi le festival d'Avignon pour lui voilà bonjour je suis désolé mon anglais n'est pas excellent et mon ami me traduit pour moi généralement vous êtes le premier romain qui parle pas français c'est pas normal ça oui je suis Emmanuel Petran je travaille au théâtre PUC à Cluj en Roumanie le manager le manager du théâtre PUC amdou au festival de théâtre il y a la traduction donc il n'y a pas de souci il y a la traduction il y a la traduction il y a la traduction ah ok 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 pas de problème c'est pour que c'est plus tard le micro ok On a organisé deux festivals du théâtre, un en septembre et un en octobre, un qui est spécial pour les familles, et l'autre en octobre. C'est pour la première fois qu'on est dans le festival d'Avignon, et je trouve que tout ce qui se passe ici est magnifique, et on a un spectacle aussi à présenter. Vous avez des spectacles ici en ce moment-là ? Oui, j'ai un spectacle. Le loup migrant, le loup migrant, le loup migrant, Radulescu, qui est étudié avec toi. C'est un très connu régisseur chez nous. Il vient ici à l'Avignon de plus de 15 ans, je pense. C'est en français ou c'est en roumain ? C'est en roumais. C'est très bien. J'ai été un peu proche de la capitale du présentage du spectacle, parce que nous sommes pour la première heure ici, mais nous avons tous un public vis-à-vis de la petite réclamation que nous avons fait. Tout va bien dans ce point de vue, mais nous avons un petit problème par rapport à la publicité, parce que comme c'est la première fois qu'on est là, on ne sait pas encore gérer tout comme il faut. Et est-ce qu'il a vu d'autres spectacles, lui, ici, au festival ? Vreau 35. Ah oui, à peu près 35. Qu'est-ce qu'il en pense du travail artistique ? J'ai vu plusieurs spectacles qui sont très 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 bien faits, des autres qui sont bien et seulement deux qui ne sont pas à mon goût. Mais le reste, en général, c'est tout, c'est magnifique. Et pour lui, c'est quoi l'intérêt d'être au Festival d'Avignon ? C'est quoi la raison principale ? Orbi de prendre du plaisir, de créer, évidemment. Instituțiile de România sont instituții publice. Acum, on commence à se schimber les choses aussi pour nous, et ce sont des problèmes financières, et, de certainement, dans quelques années, vont devenir private. Scopul meu est de voir ce qui se passe ici, afin de pouvoir faire aussi nous ce qui se passe ici. En România, la majorité de tous les théâtres sont soutenus par l'État roumais. Et comme on a des petits problèmes financiers, tout ça, c'est un petit peu difficile. Et après, on est venu ici pour voir, pour prendre un petit peu d'expérience, à quel niveau on peut faire ça, mais, par exemple, privé. Pour ne pas attendre, chaque fois, l'État de soutenir. Parce que, certes, c'est sûr que, dans le futur, les choses, elles vont changer. Et on ne sait pas si c'est un bon chemin. Il est là aussi pour voir un petit peu le fonctionnement global du Festival. C'est exactement ça. D'accord. Il veut prendre des spectacles et amener en România, dans les festivals. Et ici aussi ? Oui. Pour faire un échange ? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Très bien. Ça, c'est une bonne idée, ça. Nous faire sortir de la France, c'est une bonne idée, un petit peu. Je vais revenir à Pochang Tseï, encore une fois. Je vais lui poser la question parce que vous avez dit que vous étiez là il y a trois ans, ou j'ai mal compris. Oui, c'est ça. Et est-ce que, du coup, quand vous êtes venu ici, est-ce que le spectacle a tourné en Taïwan ? Est-ce qu'il a tourné ailleurs que de Taïwan, ou pas ? Ou est-ce que ça a continué après, après Avignon ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a trois ans, donc je crois que nous avons créé ici. Je pense que ce festival, c'est vraiment un tremplin. Donc, pour moi, c'est plus une sorte de clé qui nous permet d'ouvrir d'autres portes en Europe. Après, ici, en fait, nous avons une tournée française. Nous allons donc dans neuf théâtres différents, avec onze représentations à l'avenir. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour nous de créer cette formidable tournée, une nouvelle tournée après. C'est pour ça que nous sommes revenus, parce que nous pensons, maintenant, nous avons une autre clé. Et nous voulons ouvrir encore et encore plus de portes que nous n'avions pas pu ouvrir auparavant, que nous n'avons pas découvertes. Donc, je pense que c'est vraiment formidable d'être de retour. Ça nous passionne. Nous attendons vraiment beaucoup d'autres opportunités, parce que c'est très loin, c'est en distance. Nous sommes en Asie, mais nous avons beaucoup de chance d'avoir énormément de soutien avec notre ministère de la Culture, notre gouvernement. Je voudrais remercier notre gouvernement et nos bureaux, donc à Paris, qui nous ont apporté énormément de soutien. Et donc, ça nous permet vraiment de trouver un marché par la suite. Et en plus de ça, le Bidance a déjà fait cinq performances. Et chaque, donc, tu as un guichet fermé et donc, ça permet de préparer. C'était comme en 2016, c'était la même chose. Oui, merci. C'est vrai, vous avez la chance de votre côté aussi, par rapport au ministre de la Culture. Ça, c'est vrai, je le redis encore une fois. Alors, on va encore continuer, mais j'ai envie de vous donner la parole tout de suite, parce que si vous avez des questions à poser ici, au plateau, c'est bien qu'il y a aussi un échange. Moi, j'aime bien. Alors, première question, elle est difficile, mais après, ça va aller vite. Bonjour, ma question, c'est à monsieur Daïf, sur la question que vous lui avez déjà posée, en fait, pourquoi on ne voit pas assez de spectacles de théâtre arabe ? Et justement, ce qu'il disait hier avec un autre réalisateur tunisien qui est ici en ce moment, je lui ai posé la question, pourquoi je ne vois pas ? Ça fait des années que je viens voir des spectacles à Avignon. C'est toujours, mais vraiment très, très peu de spectacles. Est-ce que c'est un problème de texte ? Est-ce que c'est un problème de vision ? C'est-à-dire tout ce qui est autour de la mise en scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, le public, puisqu'on est en France, le public français, n'arrive pas à saisir, à voir ? Et là, ma question aussi, c'est peut-être à d'autres, peut-être à vous, ou s'il y a des programmateurs par ici, il est où le problème ? Est-ce que c'est... Vous avez évoqué tout à l'heure le problème financier. Certes, c'est un problème pour tout le monde. En France aussi, c'est pareil pour les compagnies. On peut toujours parler de ce problème, mais après, à mon avis, et je laisse M. Daïf répondre, et peut-être vous-même, est-ce que, moi, je tiens à dire, le problème, il est soit dans le texte, soit la façon de présenter les sujets ? Alors, Daïf, tu as compris que tu ne m'as pas répondu complètement à ma question. Alors, je vais... Moi, je vais quand même, avant de passer le micro, je vais dire que je ne suis pas sûr que c'est un problème de texte. Parce qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs, nos amis chorégraphes sur le plateau, ils sont là, ils nous rappellent que ce festival, il n'est pas que théâtre. Il est danse, il est musical, et moi, à titre personnel, j'ai envie d'entendre et voir des danseurs qui viennent de Lorient et de la musique. Si le texte ne pourrait pas venir, mais pourquoi pas la danse ou la musique ? Donc, est-ce qu'aussi, il n'y a pas quelque chose de politique qui se joue là pour ne pas y aller plus loin ? Voilà, je te laisse maintenant répondre. Merci. De toute façon, pour moi, sincèrement, je n'ai pas la vraie réponse. Je pense que le problème financier, c'est une partie le problème, mais ce n'est pas tout. Je ne pense pas qu'il y a un problème politique, mais je pense qu'il y a un problème de volonté, parce qu'il n'y a pas le problème de texte. Nous savons qu'il y a beaucoup d'auteurs maghrébins, en expression française, je ne vais pas citer les noms, il y a plusieurs qui écrivent le théâtre et le roman et la poésie. Il y a un mouvement de chorégraphes qui travaillent, des spectacles de chorégraphie, mais je pense que, est-ce que je peux dire une politique culturelle ? Peut-être, peut-être, c'est ça, vous pouvez dire une volonté de présenter un théâtre et puis de s'ouvrir sur d'autres expériences. Et parmi ces expériences, il y a l'opportunité du Festival d'Avignon. Je pense que la volonté de venir, c'est ce qui manque. Et puis, nous savons que la discipline de l'acteur Avignon, ce n'est pas, peut-être reconnaissons bien la discipline de l'acteur marocain, de l'acteur arabe, c'est pas, c'est autre chose, c'est à discuter après. D'autres questions ? J'avais une question à adresser aux Taïwanais, parce qu'effectivement, il y a cet accompagnement du ministère, mais j'ai l'impression qu'à Taïwan, il y a aussi un grand terrain pour la création contemporaine, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout en danse et dans les arts visuels. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus généralement de cette création-là et de votre implication et de la mise en réseau aussi des acteurs, peut-être, comment ça se passe à Taïwan ? Oui, en fait, aujourd'hui, la danse contemporaine en Taïwan, je pense que ça se développe très rapidement. Nous n'avons pas une compagnie qui est basée dans une scène nationale, par exemple. C'est toutes des compagnies privées, mais bien sûr, celui qui est le plus célèbre, c'est le Kakao Tweet, que tout le monde connaît. Bien sûr, cette compagnie est très jeune et je pense que c'est plus que combien on est inscrit dans la société. Donc, 4 000 compagnies dans la scène, au sein du ministère de la Culture. Donc, c'est très jeune comme entité et je pense que cela commence à devenir assez puissant car on bouge vite, cela avance très vite. Mais si vous voulez obtenir un soutien du gouvernement, il faut faire la demande, il faut être sélectionné. Mais en B-Dance, dans ma compagnie, on n'a que 20 % de fonds provenant du gouvernement. Non, mais effectivement, comme je dis, il faut trouver son propre moyen, par exemple, les revenus du guichet, il faut vendre votre spectacle à différents théâtres. C'est assez difficile pour nous toujours. Et aussi, les longues distances, on ne peut pas juste prendre un train et aller quelque part faire le spectacle et rentrer. Donc, à chaque fois qu'on fait un tour, il faut se lier à cinq théâtres, cinq salles de théâtre ensemble. Donc, même pour le gouvernement, il faut le faire soi-même. Nous sommes très privés et en Europe, je pense que c'est un immense marché en Europe. Et donc, nous devons venir sur la plateforme Edinburgh, Avignon, pour des immenses festivals très célèbres pour pouvoir asseoir notre avenir. À Taïwan, je pense que le soutien à travers le ministère de Culture est magnifique. Nous avons des fonds différents pour des artistes émergents et coréens et il y a des différentes catégories pour la danse et le théâtre est très clairement divisé. Et donc, c'est suivi et comme Hans a mentionné, nous avons un développement inclusif à Taïwan. Mais lorsque nous avons vraiment voulu développer les liens internationaux, on a fait face à beaucoup de difficultés. À part le financement du ministère de Culture à Taïwan, il fallait trouver nos propres mentors. Et aussi, nous avons besoin, on était en compétition avec d'autres compagnies, les autres 3 999. Et donc, pour avoir notre statut, il y a quatre compagnies qui sont ici à Avignon, sont les quatre meilleures des meilleures. Et donc, à part le système de financement à Taïwan, je pense qu'il y a beaucoup de travail dur et créativité doit venir de nous. Mais il y a quelque chose que j'aimerais ajouter en termes de développement et encadrement des formes contemporaines d'art à Taïwan. Cela dépendra de quel gouvernement est en puissance. Et depuis quatre ans, il y a un immense changement et on soutient de plus en plus les artistes et les artistes émergents à Taïwan. Et donc, maintenant, à la tête du ministère de Culture, a vraiment changé la politique culturelle de beaucoup de manières et à valoriser les artistes qui peuvent maintenant réfléchir. Et le ministère de Culture travaille en lui-même avec le British Council et d'autres entités culturelles et des différentes plateformes pour que les créateurs taïwanaises puissent travailler avec ces plateformes et ils peuvent travailler pour eux-mêmes maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions depuis le public ou pas ? Au contenu ? Non. Alors, nos amis de Taïwanais, est-ce qu'ils ont vu des spectacles ou pas au Festival d'Avignon ? On a 038 à Tramapest, à 14h25 à 14h25 de l'après-midi. Est-ce qu'ils ont vu d'autres spectacles ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, en fait, il fait sa propre production, donc il ne voit pas plus que ce que fait le B-dance, mais dans les semaines à venir, va venir le temps d'aller visiter des autres théâtres et surtout des spectacles de danse. Oui, ils avaient un spectacle qui s'appelle Rage, qui est inspiré par le meurtre à Taïwan de Rengen et, je ne sais pas, c'est dans le trial 15. Et donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus de venir voir notre spectacle, car maintenant c'est déjà un guichet fermé, donc il faut faire vite. Oui, moi j'ai vu quelque chose, car c'est tellement difficile de choisir, il y a des milliers, donc nous avons vu quelque chose de très, très bien, et c'est très intéressant, car, bon, ce n'est pas du tout mon domaine, et donc moi j'y vais pour m'inspirer, de tirer de l'inspiration, donc je trouve que c'est très drôle aussi. Et il y a des choses qui se passent dans la rue également, c'est comme une production, vous marchez dans la rue, vous n'avez pas besoin d'acheter le billet, c'est amusant, il y a quelqu'un qui joue la guitare, et voilà, c'est très... C'est magnifique, c'est très stimulant, oui, très bonne ambiance. Donc ça me lance pour les questions que je vais poser après à tous. Donc Emmanuel, je vais poser à tout le monde, qu'est-ce qu'on doit absolument garder selon toi, et qu'est-ce qu'on doit complètement changer l'année prochaine dans le festival? Je ne peux pas dire ça, venant pour la première date ici, je pense que les choses se cernent en fonction... Le festival, en tant que historique, les choses se cernent de la scène. Je me semble que c'est ce qui se passe ici excellent. Comme c'est la première fois qu'on est là, on trouve que tout c'est extraordinaire. On ne peut pas avoir des avis sur le festival, parce que pour nous, déjà, qu'on est là, c'est très bien. Comme le festival, il a une histoire, les choses, c'est comme une mise à jour chaque année. Et nous, on est venus ici pour apprendre, pas pour donner des avis. Oui, mais on a besoin des avis aussi, si on veut avancer. Alors, je vais poser les mêmes questions, si c'est possible de répondre. Je pense que c'est une question. et je pense que si vous avez eu l'occasion, je pense que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les gens de la production. J'ai eu l'occasion de voir les gens qui ont eu l'occasion de voir. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose. Moi, je serais, je vais être très, eh bien, nous sommes ici pour apprendre et j'aimerais voir plus d'échanges. Moi, je pense que ce qui pourrait peut-être être changé pour l'année prochaine, ce serait si on pouvait avoir une espèce d'industrie d'artistes et des arts pour avoir des activités pour que les artistes peuvent rencontrer des professionnels ou bien provenant des gouvernements, même dans un endroit, un espace tel que celui-ci. Cela nous donnerait plus d'opportunités et d'occasion pour un rayonnement international ou un échange entre artistes, pas nécessairement des ateliers, mais par exemple des soirées. Nous aimons les soirées. Donc, je pense que cela met en valeur les artistes également. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites parce que, car les artistes, ils choisissent d'être ici parce qu'ils veulent ouvrir leurs horizons et ils peuvent apprendre l'un de l'autre. Ils peuvent regarder ce monde dans une perspective plus large et c'est pour cela que c'est vraiment une fonction de cet immense festival. Et pour les artistes, ils sont là pour faire des amées, ils sont ici pour faire des affaires, ils sont ici pour créer des liens avec d'autres. Et donc, c'est vraiment, si c'est quelque chose qu'on pourrait faire pour ramener les artistes ensemble plus concrètement, ce ne serait plus une immense opportunité pour les uns et les autres de se rapprocher, de se rencontrer à l'avenir. Aussi, j'aimerais dire quelque chose, si je peux, en termes de les artistes arabes et leur venue. Je pense que le financement en général est un enjeu immense et si quelque chose comme notre organisme peut trouver un schéma ou un soutien, un encadrement pour les pays qui n'ont pas encore apparu dans des festivals tels qu'Avenue, par exemple, si on pourrait les encourager à être présents et de venir. Moi, je pense que c'est une plateforme commerciale, assez internationale quand même. Et donc, il faudrait faire quelque chose comme cela pour encourager et favoriser les opportunités égales et le partage des plateformes. En tout cas, c'est un projet, ce que vous venez de dire à la fin. C'est un projet. Nous sommes en projet. Ça a été lancé l'année dernière. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très complexe à mettre en place. On espère que ça se verra à jour l'année prochaine, 2020 ou 2021 ou plus tard. Alors, Daïf, hormis le fait que tu souhaites absolument qu'il y ait plus de spectacles au long arabe, qu'est-ce qu'il faut changer ? D'abord, j'invite mes amis de Taïwan de venir à mon festival, présenter leur spectacle chorégraphique et en même temps rencontrer des chorégraphes marocaines et rencontrer d'autres. C'est-à-dire, au-delà de l'échange, parce que je pense que le but de chaque festival, c'est l'échange humain. Bon, moi, je considère le festival d'Avignon comme un grand événement. C'est pour cela que j'ai programmé déjà dans mon festival une rencontre avec Jacques Taïwan, l'ex-directeur de la Maison Jean Villard, pour parler de Jean Villard et du festival d'Avignon. Dans le festival, c'est une opportunité pour le public marocain de connaître Jean Villard. Pour parler de festival, je pense que l'esprit doit rester. C'est difficile de dire des remarques, mais l'essentiel, c'est l'échange. C'est-à-dire que les prochaines années, on trouve beaucoup de production, surtout de l'Afrique et des pays arabes, parce qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de différentes expériences qui se font soit en Afrique, soit dans le monde arabe. Et bon, c'est-à-dire, bon festival pour tout le monde. OK. Je reviens vers le public. S'il y a des questions, si quelqu'un veut poser une question, on peut, à tout moment, lever la main. Mais sinon, avant de conclure, parce qu'on arrive vers la fin, j'ai envie de vous... Juste parce que le festival d'Avignon, beaucoup de gens revendiquent comme un espace de liberté. Et j'ai envie que vous exprimez librement ce que vous avez envie de dire. Voilà. Juste comme ça. Sans réfléchir librement, exprimez une parole ici au Festival d'Avignon. Ce serait quoi ? Tout est un spectacle, à partir de l'affichage. C'est quoi ? C'est tout un grand spectacle, à partir de toutes les affiches, tout... L'affichage, c'est déjà un spectacle. L'affichage, c'est déjà un spectacle. C'est que formele atât de libere et celles stradales qui n'ont pas de lien avec le festival, font partie de toute cette situation et qui, de fait, creazent l'idée de liberté, de ce qui peut m'entraîner aussi en celles et après tout, ce qui me semble absolument fascinant. et la forme d'affichage stradale... Et le spectacle stradale, tout ça, ça fait part. Ça se voit qu'ils sont intégrés... C'est comme une introduction dans le festival d'Avignon. D'accord. OK. Je pense que c'est une vraie occasion pour une compagnie venant de Taïwan, une troupe. Et donc, nous, on peut présenter notre art dans différents pays. Donc, il y a un croisement de culture, croisement de pays, croisement de tout. Donc, c'est vraiment un brassage et cela peut aider. Nous, vraiment, pouvons tirer de l'énergie de tout ça et on peut l'appliquer à l'avenir, toute cette énergie. C'est une expérience magnifique ici. Moi, j'aimerais dire merci beaucoup pour cette plateforme internationale et de rendre les quatre ou cinq productions et leur visibilité, car une est sponsorisée par le ministère de la Culture. et ce n'est vraiment pas une question de financement, mais les gens qui se battent pour venir. Et oui, venez, venez voir les quatre ou cinq productions très diverses et variées. et chacun a un matériau, une étoffe différente, une substance différente à montrer. Mais bien sûr, toute discussion, toute question, tout échange des opportunités seront très les bienvenus. pour nous, avec, comme dans le B-dance, on voulait aussi obtenir cette clé aux salles internationales et les tours internationaux. Bien, continuez votre mouvement, votre élan en avant. Et nous, c'est ce qu'on fait. Nous sommes une compagnie très jeune. Nous regardons B-dance et c'est vraiment, ils sont notre modèle. Juste pour dire la dernière chose, j'ai oublié, mais on aimerait bien aller à Monaco. Merci, mon ami. Merci et soyez bienvenus au Maroc. Bon, merci pour les organisateurs. Je trouve qu'Avignos, c'est le théâtre, mais on laissez l'échange, c'est ça qui est essentiel. Pour moi, je vais penser à cette problématique-là avec le ministère, parce qu'au Maroc, c'est le ministère de l'Académie qui subventionne le théâtre et il y a le théâtre national. C'est deux organismes. Le théâtre est subventionné par l'État. Alors, je vais penser avec ces institutions-là, avec les troupes de théâtre, avec mes amis. Je pense à Vigno, qu'il y a beaucoup de spectacles de théâtre et pour trouver un spectacle, c'est ça le bon spectacle, c'est ça le problème et l'embarras du choix. Merci. Alors, maintenant, c'est à mon tour de vous dire merci d'être venu de très loin dans ce festival et pour ce plateau aussi. Merci d'avoir exprimé tout ce que vous avez exprimé sur vous et sur le festival d'Avigno parce que moi, je vis en France depuis quelques années mais je viens de loin aussi. Un petit clin d'œil à mes amis Kosova. Et je n'arrête pas de dire aux Français que nous avons une chance, vous avez une chance, nous avons une chance d'avoir ce festival qui est magnifique et c'est bien, c'est bien qu'on se rappelle et c'est bien que vous venez de loin pour nous dire ça et c'est bien aussi que vous nous forcez un peu la main aussi qu'on vient de vous voir aussi chez vous, là où vous êtes. Et maintenant, il nous reste quelques minutes, on va les partager entre nous d'une manière informelle. Et voilà, il me reste à dire merci au festival Avignon et compagnie, à son président Pierre Beffet et à nos amis, à notre ami Gabriel d'avoir organisé merveilleusement bien tous ces rencontres, trois jours, trois jours de focus international. C'était la deuxième édition. On va faire la troisième l'année prochaine. Chloé aussi qui est là, toute l'équipe, voilà, il va y avoir un apéritif tout à l'heure, un apéritif qu'on va partager ensemble, un apéritif international. Voilà, merci à vous aussi d'être présents, cher public. et puis allons voir des spectacles et encore des spectacles et encore des spectacles dans toutes les langues, dans toutes les cultures parce que ça ne fera que nous enrichir, nous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada